— Laurent Gantanugui, merci d'être affuturible ce soir pour une table ronde organisée à l'occasion de la publication de votre livre « Résistance » avec un S, « La démocratie à l'épreuve ». — À l'épreuve de quoi ? — Écoutez, après la séquence qu'on a vécue en 2016-2017, c'est-à-dire à la fois la victoire du Brexit au Royaume-Uni, le Brexit suivi par l'élection de Donald Trump aux États-Unis et puis une campagne présidentielle quand même hors normes en France et chaotique et à haut risque, je dirais, je crois qu'il est important de s'interroger sur ce qui a pu nous arriver. C'est quand même les trois grandes nations qui ont inventé la démocratie au fil des siècles. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à ce résultat ? — Résultat un peu différent aux États-Unis et en France quand même. — Alors vous avez raison. Pourquoi finalement assimiler la situation française à ce qui s'est passé donc au Royaume-Uni et aux États-Unis ? Parce que bien que nous ayons heureusement eu un résultat positif, les problèmes sont quand même similaires. Les situations sont assez similaires, c'est-à-dire à la fois une perte, enfin une crise de confiance entre les citoyens et la classe politique, la décomposition des partis de gouvernement, et puis malgré tout un résultat dans lequel les extrêmes ont fait un score très important au comité de l'élection présidentielle, un taux d'abstention législative également très important. Donc voilà. Je crois qu'on est passé assez près du précipice. Et on a sans doute aussi tiré les leçons assez rapidement de ce qui était passé outre-Mange et outre-Atlantique. — Mais c'est un problème qui concerne les démocraties occidentales et d'autres pays européens aussi sont dans cette situation. — Si je vous ai bien lu, vous dites dans votre livre qu'il y a des facteurs endogènes ou internes à la société, et puis il y a des facteurs exogènes ou extérieurs, à commencer par l'ingérence russe, la pape des nouvelles technologies de l'information et de la communication. — Alors ce qui m'a frappé, c'est qu'on a un petit peu sous-estimé, enfin les médias, l'opinion, la gravité en fait de ce qui se passait. Alors il y a une thèse générale qui consiste à dire « ben voilà, c'est la revanche des oubliés de la mondialisation et des perdants de la mondialisation » qui expliquent finalement ces résultats. Bon, c'est une thèse qui est certainement fondée, mais je crois qu'elle est un peu réductrice, parce que d'une part il n'y a pas une majorité des populations, aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, qui sont des perdants de la mondialisation. Et deuxièmement, les enjeux étaient tellement importants qu'on ne peut pas expliquer ces votes par simplement un ras-le-bol, une volonté de renverser la table parce que c'est trop grave. Donc on croit qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, et notamment les ingérences qui ont été maintenant de plus en plus documentées par les enquêtes en cours aux États-Unis sur la campagne américaine, mais c'est en train d'arriver également sur la campagne du Brexit. Il y a également le rôle évidemment des technologies numériques qui ont été instrumentalisées notamment par les Russes. Et puis il y a toute une idéologie populiste en fait qui gagne de plus en plus de terrain et qui consiste en fait à vouloir abolir toutes les institutions de la démocratie représentative, de la démocratie libérale, c'est-à-dire le Parlement comme les chefs, l'État de droit, les médias, et donc avoir une espèce de face-à-face entre un peuple totalement mythique et puis un leader charismatique. Voilà. Donc ça va quand même beaucoup plus loin que les questions de fond qui restent évidemment des inégalités et de l'ajustement à la mondialisation. Ça c'est le diagnostic. Mais alors, que fait-on ? Parce que beaucoup de gens qui s'expriment sur la démocratie disent « Mais c'est parce que nos formes démocratiques ont vieilli qu'il faut développer une démocratie plus participative ». Quel est votre sentiment là-dessus ? Cette affaire de démocratie participative et de démocratie directe, c'est certainement une aspiration de la société qu'il faut prendre en compte. Il y a d'ailleurs une série de mouvements citoyens qui sont tout à fait positifs. Mais il y a un certain nombre de questions, si vous voulez, sur lesquelles le politique doit assumer la responsabilité. C'est bien l'exécutif que le Parlement. Sur les grandes questions, on ne peut pas céder à la démocratie d'opinion. Et là encore, on fait le jeu du populisme en misant, et notamment en faisant des référendums à tout bout de champ. Le référendum sur le Brexit, je le qualifie le référendum le plus bête du monde, parce que c'est véritablement une faute historique qu'a fait M. Cameron de lancer ce référendum que personne ne lui demandait, pour des raisons purement politiciennes, de jouer l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne au référendum. C'est quelque chose d'absolument, vraiment fautif. Alors que fait-on ? Pour répondre à votre question, je crois qu'il y a toute une série de niveaux dans ce qui s'est passé. Donc les politiques, les problèmes sous-jacents, c'est-à-dire effectivement la question de la mondialisation, la question des inégalités. Mais il y a aussi la question de la cybersécurité, la question de la régulation des réseaux sociaux et des technologies numériques, et leur rôle dans les élections. Il y a la question du leadership politique. Et puis il y a la question de savoir qu'est-ce que la démocratie, finalement. Qu'est-ce que la démocratie ? On savait depuis un moment quand même que ce n'était pas seulement la loi de la majorité, c'est également l'état de droit, mais également quel doit être le rôle des technologies numériques dans l'idéologie démocratique, finalement. Est-ce que toute voie, toute opinion, toutes les opinions se valent ou pas ? Enfin voilà, il y a la question de l'hyper-individualisme également, la question de l'intérêt général. Enfin, toutes ces questions-là sont maintenant convoquées par cette crise que nous nous vivons. Merci beaucoup.